Quoi de neuf c'est ton gawillax et bienvenue dans la huitième porte Gai Sensei ouvre huit portes pour battre Madara dans Naruto frère La ref est juste là C'est un contenu très important pour moi dans lequel je fais exprimer mes amis à travers huit questions Huit étapes, huit portes à ouvrir pour qu'on puisse au moins échanger avec le coeur Et la plus grande détente, la bienveillance Bienvenue ma mad mon gars Merci mec, ça fait plaisir T'es plus âgé que moi, des fois j'ai l'impression que t'es plus âgé que moi Non j'ai l'impression, par ta maturité Par ta maturité, par toutes ces choses que tu fais, que tu entreprends Et je voulais savoir si t'étais fier de ton parcours Bah ouais, je suis fier de mon parcours Dans le sens où je viens de loin quand même Et j'ai réussi à rebondir Et à pas me laisser abattre Et à trouver des solutions J'ai cherché, cherché, cherché Et j'ai trouvé ma voie Par exemple quand tu dis ta voie, c'est quoi ta voie ? Parce qu'il y a plusieurs choses que tu fais en fait Ouais bah Ma voie, ma première voie déjà c'était au niveau du sport J'aime beaucoup le foot, comme tu sais Et en fait très tôt j'ai su que Bah j'allais pas devenir footballeur professionnel Mais que j'avais un goût pour le coaching Que j'avais envie de coacher dans le foot etc Donc j'ai commencé à passer mes diplômes Et bon déjà ça c'était ma première voie Ma deuxième c'était au niveau associatif Associatif pardon Où justement j'étais très engagé Et je me suis dit Mec, on a atteint le plafond de verre Faut aller plus loin Faut bousculer les portes Faut vraiment aller plus loin Et du coup j'ai décidé de créer mon mouvement Citoyen politique Pour les élections 2020 Les élections municipales Et aujourd'hui je suis maire adjoint À la jeunesse, à l'insertion, à l'emploi Ça te fait pas peur la politique toi ? Parce que pour des gens de notre génération et tout Ça fait en général peur Mais ça fait avancer des choses En fin de compte sur Notamment là ce que tu fais De façon associative à travers le foot C'est quand même un bon point De faire de la politique Pour avoir des subventions De mairie, c'est un peu ça ? Bah en fait La politique On en fait tous Ouais Sans le savoir on en fait tous Tu fais un choix T'as fait de la politique Maintenant après C'est à toi de définir Ce que tu en fais de la politique en fait Moi je fais de la politique locale Donc concrètement je suis pas dans des histoires de partie gauche-droite Moi je suis à l'intersection Donc ça veut dire que t'es de gauche, droite, centre Je m'en fiche À partir du moment où tu fais avancer mes sujets Moi au début j'avais pas cette logique là Je me disais ouais t'as vu J'ai des valeurs un petit peu plus de là, de là, de là Mais en fait tu joues pas Tu joues pas C'est pas un jeu en fait T'as des responsabilités Et tu dois faire avancer le truc Comment tu fais ? Tu utilises tous les moyens nécessaires Bah ouais ouais Bien entendu sans renier Tes valeurs et tes principes C'est ça Donc en gros Fallait y penser en fait T'es en train de dire que Y'a d'autres moyens Enfin tu peux faire aussi des demandes de subventions à des collectivités etc Mais y'a aussi être soi-même Impliqués dans la ville Par le biais de la politique Du moins Être un élu Pour faire bouger les choses C'est une autre sorte de débrouille en fait Tout a été fait pour Entre guillemets Nous laisser dans un certain Dans un certain délire Mais aujourd'hui non J'ai envie d'être J'ai envie de parler d'urbanisme J'ai envie de parler d'écologie C'est pas que pour les autres C'est aussi pour nous Tu vois ce que je veux dire Moi c'est ma mère Qui se levait à 6h du matin Pour aller prendre le métro Donc j'ai envie de parler de De ces choses là Tu vois ce que je veux dire Ça impacte Même si ça nous impacte pas nous directement Ça nous impacte A un moment donné Soit par un membre de notre famille Ou des amis Donc ça veut dire T'es obligé de prendre part à la discussion Et si tu prends pas part à la discussion Tu peux pas après te plaindre Parce qu'aujourd'hui On se plaint beaucoup Ouais mais Regarde les lois qu'ils veulent faire passer Mais ils parlent pas à vous les gars Ils parlent à ceux qui votent Ils parlent même pas à vous Vous votez même pas Vous êtes même pas inscrit Tu vois ce que je veux dire Qu'aujourd'hui t'es obligé Pour exister Et pour te faire entendre Bah d'utiliser un truc tout simple C'est ton vote Et puis D'aller justement faire des choses sur le terrain Que ça soit sur le plan culturel Sportif What tu vois Donc pour toi il manque des visages Comme les nôtres En tant qu'élu Ou du moins candidat Tu vois Il y a vraiment de la place pour des gens comme nous Tu vois la question que tu te poses Je vais me la poser aussi Ouais Je me dis est-ce que Ça va être C'est un monde pour moi T'es-tu que quand je vais en conseil municipal Je suis pas bien frère Je te jure Quand je dois prendre la parole sur un truc Et je dois développer le truc etc J'ai chaud frère Parce que je me dis Je suis pas à ma place Ou je me dis Le discours que je vais avoir Bah il y a des gens Ils vont pas le comprendre En vrai c'est ça C'est nous on se fixe nos limites Et moi quand j'ai compris que Vas-y Je vais me fixer aucune limite C'est pas assez C'est pas assez On est On est trop loin On est trop loin On part pas du même pied d'égalité On est Je sais pas combien Dans les campagnes Et dans les quartiers On est Je sais pas combien Vive cette réalité De ne pas se sentir représenté De ne pas se sentir écouté Tu sais limite On parle mais C'est une bouteille à la mer Ouais Maintenant Comment on arrive A se faire entendre Est-ce qu'on va dans la rue Est-ce qu'on va manifester Est-ce qu'on a entendu Non Et toi t'as une solution Par rapport à ça Eh la solution Faut qu'on se bouge mec Y'a pas 40 000 options Élu pas élu Eh vous êtes dans les quartiers Vous êtes dans les associations Vous êtes dans les lycées Les collèges Vous êtes au chômage Vous êtes Eh ça nous nous fait entendre C'est nous le peuple On a plus de force que quiconque En fait On est plus qu'eux Tu veux quoi C'est mathématique On s'intéresse plus On décide C'est simple C'est facile à dire Mais C'est compliqué Parce qu'on est tellement désabusés Qu'aujourd'hui Sur les échéances politiques On s'intéresse même pas On s'intéresse même pas Moi mes parents Ils me disaient Nous on peut pas voter Aller voter Je les regardais Je me dis Vas-y je veux aller voter pour qui Je veux aller voter pour qui Y'a personne qui me représente Ce qui est cool c'est que T'es bien fier d'être ce que tu es là Oh ouais mais carrément Et bah tu le défends bien Moi je te souhaite Tu sais quoi D'avoir une très bonne carrière Là dedans Et d'inciter D'autres D'une part à voter Et d'autres À être élu comme toi Parce que Tu le tiens bien Ça fait plaisir Mais c'est marrant ce que tu dis Parce que moi j'ai eu du mal Bah tu le sais J'ai eu beaucoup de mal À concilier Le fait d'être Créateur de contenu Influenceur comme tu veux Entrepreneur Et mère adjoint Ouais je capte J'ai eu beaucoup de mal Et là Y'a que Là là depuis Le mois de janvier Que je commence vraiment À assumer Enfin C'est pas assumer J'assume Mais à assumer sur les réseaux sociaux Que Hé Je fais ça aussi Parlons un peu De l'avenir En fait De l'après Dans le Dans la globalité de ta vie Comment tu vois l'avenir toi Par rapport à tout ce que tu entreprends En parlant d'être Créateur de contenu Coach Sportif De haut niveau je veux dire Et mère adjoint Et papa Père de famille Enfin Comment t'envisages l'avenir en vrai Là Je suis sur des projets structurants J'ai envie de faire des choses Qui servent vraiment Dans le sens où J'ai envie de développer des projets en Afrique Sur l'entrepreneuriat en Afrique Et là je suis vraiment là dessus Je suis vraiment focus là dessus Et Bah toujours avec mes sujets Le sport L'entrepreneuriat Et la politique Toujours En fait tout est lié Tout ce que je fais Il faut que Bah ça me corresponde en fait Parce qu'à partir du moment Où ça me correspond pas C'est que Y'a un problème J'essaye pas de De m'imaginer des trucs De fous Mais petit à petit J'avance T'es conscient en fait Voilà Ok de la réalité Et ta vie De famille D'amant Ma vie de famille en France C'est compliqué Ah ouais Je me pose plein de questions Par rapport à tout ce qui se passe Dans la société française Je me dis Je veux pas ça pour mes enfants moi Y'a trop de sujets Trop de sujets Le harcèlement à l'école D'accord L'éducation Qu'est-ce que tu reproches à l'éducation ? Moi j'étais pas à l'aise à l'école moi J'étais pas à l'aise Parce que t'as vu Levez le doigt pour s'exprimer T'as le droit de parler T'as pas le droit de parler Y'a rien d'interactif Y'a rien de construit avec l'enfance Tu vois c'est que du La pédagogie directive C'est compliqué Dans les écoles Y'a pas Y'a pas beaucoup de mixité Je trouve Si tu veux de la mixité Y'a encore Tu vas aller dans le privé Et dans le privé tu dois payer Si t'as pas les moyens Tu fais comment ? Aujourd'hui les gamins Ils ne rêvent plus Bah ouais J'ai l'impression qu'ils rêvent Sur les réseaux sociaux Est-ce que ça suffit ? Non mais Vas-y Parlons des réseaux sociaux Avant ils voulaient tous Devenir footballeurs J'y dis toujours Maintenant ils veulent tous Devenir créateurs de contenu En fait Influenceurs Ils veulent à tout prix Avoir de la lumière Etc Ouais Ok Faire de l'argent Voir ce côté là Etc Là t'es en train de me dire Que si je dois englober tout Là tu me dis que La civilisation en France Pour nos jeunes En fait En gros la civilisation Quand tu parles d'éducation De l'avenir En fait Elle te convient pas Ça te Je veux pas ça pour mes enfants Et Frère ça me fait peur Moi je te le dis clairement Ça me fait peur J'ai peur Des futures générations C'est pas de leur faute Parce que nous Les plus âgés On travaille pas avec cette jeunesse là On travaille pas avec eux Moi même Dans tout ce que je fais Je mets les jeunes Au coeur de tout On parle de réseaux sociaux Est-ce qu'on fait De la sensibilisation Pour justement Comment bien utiliser Les réseaux sociaux Les métiers d'aujourd'hui On les connait Mais les métiers Dans 5 ans On les connait pas Ils sont pas encore créés Tu vois ce que je veux dire Influenceurs avant Ça n'existait pas Enfin les influenceurs Avant c'était C'était les chroniqueurs Sur les plateaux télé Parce que Ça te fait du bien aussi D'exprimer tes sentiments Aux autres Ça te fait du bien De dire Je t'aime Doucement frère C'est gros C'est la street Tu me parles Tu me parles T'as une doudoune Donc tu vas me dire doucement Bien sûr tu vas me dire doucement Écoute Tout ce qu'on fait Tout ce qu'on fait Et tout ce que je fais aujourd'hui C'est motivé par l'amour Sinon Je le ferais pas J'aime Le sport J'aime La politique J'aime l'entrepreneur Si j'aimais pas Je le ferais pas Donc je veux Véhiculer L'amour que j'ai Pour ces choses là Tu vois ce que je veux dire Ok Dans l'amour C'est compliqué De temps en temps ça va Des fois ça va pas Il y a des hauts C'est comme ça C'est la vie Ouais Et Je prétends pas Faire tout bien Mais en tout cas J'essaye de faire du mieux Que je peux Tu vois Peu importe dans les disciplines Dans lesquelles j'évolue J'essaie de faire du mieux Que je peux Et si j'ai pas réussi Ben J'analyse Pourquoi j'ai pas réussi Et on repart C'est ça Donc t'exprimes l'amour En exerçant Tes capacités En gros t'exerces Plutôt l'amour Que de le Faire savoir Que d'en parler Enfin tu dis pas Je t'aime Enfin tu dis Tu t'exprimes Je le montre En amour Je suis quelqu'un qui montre Je suis pas quelqu'un qui parle Je suis quelqu'un qui montre Ça vient d'où Parce que parlons-en Culturellement parlant En tant qu'Africain C'est culturel Et il faut le dire Parfois on n'a pas cette Même sensibilité A l'amour en fait De par notre éducation africaine Qui est assez dure Peut-être que L'amour est tellement Dans l'air comme ça Que nous on n'a pas besoin De dire je t'aime On dit juste Hé Va me chercher ma télécommande Je t'aime Ça ça veut dire Ça c'est mon daron Qui me dit je t'aime On garde les choses pour nous Ce qui est pas forcément Une bonne chose Parce que Après c'est des traumatismes Quand tu grandis avec Tu vois ce que veut dire Tu grandis avec Tu évolues avec Et Moi très très clairement Moi j'ai suivi une thérapie Moi pour ça C'est pas vrai Mais clairement Et Et ça m'a fait énormément de bien Parce que ça m'a appris à me connaître aussi A continuer A me connaître moi Parce que Tu peux faire tout ce que tu veux Dans ta vie Si toi T'es pas en accord avec toi-même Tu vas foncer dans le mur frère Tu dis je t'aime à ta famille Bien sûr Genre vive-moi Ouais Bouchera-tu lui Mes frères et sœurs Mes enfants Ma femme Bien sûr je t'aime Bien sûr Je vous aime de tout mon cœur Bien sûr je le dis C'est beau C'est très beau Mais moi je t'aime aussi Moi aussi je t'aime mon frère Est-ce que parfois T'as déjà eu cette impression De pas être toi-même Clairement A quel moment Je t'en parlais tout à l'heure A la mairie Je dois prendre une feuille Un micro Là t'as vu je parle avec toi Et quand tu te transformes en bail T'es pas toi-même Au début c'est Une des raisons aussi Pour laquelle je suis parti voir Une thérapeute C'est parce que J'avais chaud J'étais pas bien J'étais en panique Là je te dis des trucs Mais j'ai jamais dit Tu vois Ouais parce que c'est toi A part à ma thérapeute A ma femme Et ma famille Mais j'en ai jamais parlé J'étais pas bien Parce que je voulais De être quelqu'un d'autre Je voulais être Comme tout le monde C'est-à-dire faire des Prises de parole claires Tu respires à peine Tu vois Je voyais mes collègues Ils sont bons Ils regardent la feuille Ils regardent pas la feuille J'essayais de regarder Quand j'ai compris que Je vais faire comme moi J'ai envie de faire Là ouais J'étais bien dans ma peau J'étais J'avais pas chaud J'étais tranquille Mais c'était un processus Savoir pourquoi Etc Parce que je me sentais pas à ma place Et t'as pu rester toi-même En apparemment ce truc-là Ouais Mais parce que Pour moi j'étais pas à ma place J'étais maire adjoint élu Mais j'étais pas à ma place Donc tu sais ce que ça veut dire Ne pas être soi-même Tu peux des fois te permettre De pas être toi-même Des fois dans un moment Genre tu fais Non en fait non Maintenant Ouais Hier par exemple J'étais avec la ministre Je me suis dit Attends faut que je sois bien T'es face à ton miroir Tu te regardes Et puis tu te dis Eh mec Vas-y Arrête tes bêtises J'ai mis ma doudoune C'est ça que j'allais te dire C'est un maire C'est un maire adjoint Qui va à la mairie En Nike Ouais Et frère Tu sais quoi C'est trop lourd J'ai mis ma doudoune J'ai mis un pantalon Une paire de baskets Et je suis allé frère Et c'est marrant Parce que là-bas aussi T'as trois mecs Ils me regardent Ils me disent Je vous ai déjà vu quelque part Ok Là ils t'ont reconnu plus Ces gens qui te reconnaissaient pas En costard Et là ils t'ont reconnu En mode genre jogging Et il me dit Je vous ai déjà vu quelque part Et moi je dis rien Je dis ah ouais Où ? Il me dit Je sais pas Sur les réseaux Je dis sur les réseaux Mais tu vois je suis habillé Et il attend pas ma phrase Il attend pas Ecoute qu'est-ce qu'il me dit Vous êtes qui ? Vous êtes là pour quoi ? Et t'as jugé en mode genre Et en fait ça Ça là C'est ça qu'au début J'acceptais pas Donc Je voulais Montrer tout de suite Que par la tenue vestimentaire J'étais quelqu'un de Sérieux Respectable Et respecté Au début Maintenant Ça je veux le provoquer Ok Ça je veux le provoquer Ça veut dire que les gens Quand ils me disent Vous êtes là Vous êtes Bah je suis maire adjoint Je suis élu à la jeunesse Ah bon ? C'est dingue Pourquoi on est obligé de rentrer dans des cases à chaque fois ? Moi c'est ça ma problématique Tiens aujourd'hui on me dit T'es de gauche T'es de droite Je suis de l'intersection Je suis du carrefour Je suis du rond-point Laisse-moi tranquille Je fais ce que je veux Des fois j'ai envie de me saper Des fois j'ai envie Mais des fois j'ai pas envie Des fois j'ai envie de prendre le premier truc qui vient Je m'habille et j'y vais frère Mabad Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ta vie ? C'est la liberté La liberté de faire ce que je veux Comme je veux J'ai différentes casquettes Et je m'adapte Si j'ai envie de faire un petit peu plus ça que ça Je le fais C'est mon organisation J'ai pas de boss Je suis le boss Je fais ce que je veux C'est ça qui me plaît le plus Tu veux atteindre ces satisfactions rapidement Tu sais t'as envie de faire Parce que quand tu entreprends des choses Tu veux que ça réussisse vite Ou t'aimes bien le fait Comme tu fais plusieurs choses T'aimes bien prendre du plaisir Prendre le temps de faire son truc là À la cool Après tu mets une pause En fait ça dépend Ou tu veux avoir un truc Non vite des résultats Non je suis pas quelqu'un Qui veut vite les résultats Moi Tu sais très bien Je suis quelqu'un Sur du long terme J'aime bien voir loin Moi je le sais J'aime bien voir loin J'aime pas le truc one shot Tu fais un truc Et c'est fini Ça m'intéresse pas J'aime bien les projets structurants J'aime bien les J'aime bien les processus comme ça Et sur différents projets Je suis beaucoup sur du long Avec Bouchra J'ai légèrement bossé avec vous Sur certains projets J'ai pu analyser que toi Tu prenais plus le temps Bouchra avait tendance A vouloir des résultats Est-ce que ça t'a posé problème ça ? En fait Bouchra Elle a un cerveau Moi je lui dis toujours T'as un cerveau Qui est trop gros Pour ta tête C'est vrai Elle va trop vite Ça connecte trop vite En fait non C'est pas que ça me pose problème C'est que Elle est trop créative C'est vraiment C'est affreux C'est beaucoup pour toi ? Non c'est T'arrives à t'adapter Je m'adapte Bien entendu Mais C'est trop C'est trop Comment elle est créative C'est trop Moi même je suis choqué Je dis mais comment tu fais ? Et après voilà Elle c'est son kiff Mais derrière C'est pas le résultat Qui l'intéresse C'est son bien-être Parce que Quand elle a une idée Elle veut la faire Elle veut accomplir le truc C'est la satisfaction de faire C'est ça Après que ça fonctionne Ça fonctionne pas sur les réseaux Elle s'en fout un peu Tu vois Ouais Elle s'en fout Moi J'ai un petit peu plus de recul là-dessus Parce que En vrai c'est Elle la créatrice de contenu Moi je l'ai toujours dit Elle créatrice de contenu Moi je suis un petit peu Le créateur d'émotions Et ça veut dire que moi Avec mes différentes activités Elle a le temps de s'organiser Quand je suis pas à la maison Elle a le temps de s'organiser Pour faire ses trucs Tu vois Et quand je rentre Je sais qu'il va y avoir une dingue Je sais Je m'y attends maintenant J'ai rêvé d'avoir une amoureuse Pour qu'elle soit comme la tienne Tu sais genre Moi je suis grave lent Est-ce qu'il y a un truc Que t'as fait dans ta vie Et que tu savais que ça allait être ça Tu savais Que t'allais atteindre ton but La création de la section féminine Tu parles du football Ouais Ça Quand peu de personnes Misaient là-dessus C'était à combien de temps ça ? C'était en 2014 Donc en 2014 Tu ouvres avec ton association Une section féminine de foot Et c'était pas La section l'envient en 2015 Mais en 2014 Je commence à faire des actions Dans le foot féminin Je commence à faire des tournois Un des premiers tournois 100% féminin Et ça Y'a personne qui peut parler Qui peut dire C'est moi Je suis content Je suis fier C'est le projet Qui a marché T'étais sûr ? Bah en fait ouais Parce que je savais que Déjà je kiffais ça Dans ma manière de coacher Entre les garçons et les filles C'était le management Que je voulais toucher Donc j'étais plus Sur un public féminin Qu'un masculin Parce que moi Je trouve qu'il y a une différence Dans la manière D'apporter les choses Et tout ça Et au-delà de ça Je me sentais vraiment utile Parce que quand j'ai commencé Le foot féminin A la base Des bases J'étais encore animateur Dans un centre C'était pour lutter Contre Deux choses La première C'était Lutter contre Le fait que les filles Ne viennent plus Dans les espaces publics La deuxième C'était Je l'ai jamais dit Et je te le dis C'était lutter Contre un fléau C'était La prostitution Des jeunes filles Je me sentais utile Pour pas qu'elles aillent A gauche à droite De mettre une action en place Et puis au final J'ai kiffé J'ai kiffé J'ai kiffé Et puis Aujourd'hui On a une section Avec plus de 100 personnes On fait une websérie Autour du foot féminin On est bien On a des bons partenaires On est bien C'est ouf Ces deux raisons Parce que A la base On a commencé avec les filles Du quartier Et on entendait des trucs A gauche à droite Dans les écoles Les collèges Tu dis Mais non c'est pas possible Je vis dans quel monde C'est dur pour les femmes C'est très dur C'est très dur pour les femmes On se rend pas compte C'est encore plus chaud On se rend pas compte On se rend pas compte Je sais pas Je suis pas là pour hiérarchiser Les souffrances Mais Les femmes de quartier C'est C'est dur Très très dur C'est très dur C'est très Mais franchement je serais C'est une vraie responsabilité Que t'as appris de faire ça Ouais je sais Mais je sais que Malheureusement Avec le peu de moyens qu'on a C'est compliqué C'est très très compliqué On doit se bagarrer 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 Tout le temps constamment Moi pour faire accepter Dans mon club Qu'il fallait mettre des filles Y'en a qui étaient pour Bien entendu Mais t'en as quelques-uns Des hauts placés Qui étaient Mais non mais qu'est-ce qu'on va donner Des créneaux On va enlever les garçons Pour mettre des filles Vous êtes sérieux ou quoi ? C'est pas un sport pour les filles Après voilà Le projet il a grandi Y'a eu d'autres filles Qui viennent d'ailleurs Etc Et puis Et puis voilà On continue le travail Mais c'est ma plus grande fierté Je crois ouais c'est ça Parlons un peu Des petites erreurs Que t'as pu faire dans ta vie T'en as certainement faites Bien sûr Comme tout le monde Mais est-ce que Tu t'es pardonné ces erreurs ? Bien sûr Quel est le process De se pardonner ces erreurs ? Est-ce que tu t'es mis En face de tes erreurs Et Bah le process il est simple Tu fais ta connerie Tu te dis Frère je suis trop intelligent Pour être dans ce genre de situation En fait Donc qu'est-ce que je vais faire Pour me sortir de tout ça ? Et après tu mets en place Un processus Tu dis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas ? Et puis moi c'était le foot Moi c'est le foot qui m'a vraiment Sauvé Clairement C'est le foot Et puis monter des projets dans le foot Chercher à innover dans le foot J'avais envie de me former J'avais envie d'atteindre un niveau Où si t'es un pied là-bas Un pied là-bas Un pied là-bas Tu pourras pas atteindre tes objectifs C'est pas possible Donc t'es obligé d'être focus à un moment donné Moi je dis toujours Trouvez-vous une occupation Trouvez-vous une passion Quelque chose qui vous anime Et allez-y foncer Le reste Le ménage Il va se faire tout seul Alors Il y a Beaucoup de choses Que je note Qui sont revenues C'est que tu parles du temps De la liberté De toutes ces choses-là Et genre Je pense que c'est ça La huitième porte Quand j'analyse Enfin je fais trop Le docteur Je sais pas docteur Juste j'ai parlé avec toi Et j'ai senti que Il y avait énormément de choses Qui étaient liées à Faire les choses comme tu l'entends Bah ouais C'est important Et si on ouvre la huitième De porte Est-ce que tu penses Que tu vas vivre Longtemps Et libre Non mais vraiment Je peux pas te répondre A cette question Elle est trop compliquée Parce que t'as très T'as énormément confiance Non mais regarde Tu me dis T'as l'air Ça se trouve Je suis plus de ce monde Comment je fais Vivre longtemps Je sais pas moi Bah voilà Parlons-en Je sais pas Je parle du principe Peur De partir De ce monde Sans avoir Peur de partir comme ça Bien sûr J'ai peur On n'est jamais prêt à partir Après peut-être Il y en a Mais moi en tout cas Moi je suis pas prêt Parce que J'accomplis certaines choses encore Et t'es pas pressé De les faire C'est ça le pire Si Je commence à être pressé Parce que je t'ai dit Ça commence à être pesant La France Ça commence à être compliqué On me dit Il faut faire les choses Et mettre sa famille à l'abri Moi ma mission Elle est là Mettre ma famille à l'abri Faire ce que j'aime Et puis voilà quoi L'essentiel C'est de continuer A faire du bien Dans sa vie C'est important Du bien autour de toi Répondre Les bonnes paroles Le bon comportement Et faire en sorte que Autour de toi Il y a un écosystème sain Qui te permet D'évoluer sainement Sur un point de vue physique Spirituel Émotion Tout ce que tu veux Tu vois Faut que tu sois bien Dans ton environnement Et à partir du moment Où j'ai ça Là je pourrais me dire Bah vas-y De toute façon Je vais pas choisir Mais Voilà Mais là Actuellement Non frère Je suis pas bien Bah Merci Merci mon gars Merci à toi Toutes ces portes sont ouvertes Toutes ces fucking portes Elles sont ouvertes Tu peux les refermer Partir Tout ce qui a été dit ici Reste ici Oui Bah oui Ça reste là Ça bouge pas Ouais Faut pas aller les dire A Bouskapé Grosse dédicace A Bouskapé Grosse dédicace A Le Sherman Le Sherman Oui Hustle Je tiens à te dire Qu'en fait Ton projet Oui Hustle M'a énormément inspiré J'en ai regardé des tonnes Et Ça m'a inspiré Parce que Bah c'est important Que je le dise ici Mais tu vois Ce que tu dis là Encore une fois C'est pas commun Les gens Ils aiment pas dire Mais c'est bien C'est bien Tu vois De dire On s'inspire Etc Il y en a Ils le font Mais ils font comme si Ils connaissent pas Genre Bah ouais Et c'est bien De 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 Citer justement Les personnes Non je cite Je cite full up Franchement c'est lourd Je cite full up On est inspiré de plein de trucs Tout ce que j'ai fait en fait Personne sait Mais j'ai peut-être Inspiré Inspiré de Eddie Murphy De plein de trucs Voilà moi j'avais envie de faire Un projet propre à moi Inspiré De manga Et inspiré de Ma réflexion à moi Quand je parle à mes amis Et Voilà pourquoi j'invite mes amis A parler En 8 questions Bah merci Merci Mamad On te retrouve sur tes réseaux sociaux Avec Bouchra Il y a Coach Mamad sur Instagram Sur TikTok Partout Et Bouchra et Mamad Sur Youtube C'est ça Sur TikTok Insta Et il y a Studio JPLF C'est ça Oui Je peux le faire Ouais Je pêche la fois Mais je peux le faire A chaque fois je dis Oui je peux le faire Oui je pète la forme C'est ça Dans lesquelles Bah vous pouvez Bah vous inscrire Et bah voilà Merci infiniment Merci à toi A bientôt les mecs La huitième porte est ouverte Au suivant